Hola! J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir. C'est rare que je commence un vlog un jeudi soir. Mais on est en train de finaliser les cartes d'au revoir et de remerciements pour les éducatrices à Eugène. Demain, c'est sa dernière journée. Donc, on est un petit peu émotifs. Et j'avais envie de me garder un souvenir des petites cartes qu'on a faites. Puis en même temps, de vous partager l'idée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, faites-le. Parce que des fois, je partage des choses que je ne partage pas ici. C'est la journée. Bref, je les ai montrées faites vite sur Insta. Mais là, je voulais montrer le message et tout. Alors, c'est hier qu'on a fait les cartes. Puis là, aujourd'hui, on a composé le message à l'intérieur. Puis le boyfriend est en train de les écrire. Parce qu'il y a une écriture plus régulière que la mienne. Puis ça fait plus beau, je trouve, dans une carte. C'est moi qui ai eu l'idée du concept. Pour faire une petite fleur avec le centre. C'est le visage de Gégé. Donc, on trouvait ça bien mignon. Puis, c'est ça. On a tout fait en carton, construction. Le beau petit mot. Je vais vous lire qu'est-ce qu'on a décidé d'écrire. Coucou! J'aurais aimé rester plus longtemps m'amuser avec vous tous. Mais malheureusement, le temps est déjà venu pour moi de vous dire au revoir. Je voulais vous dire un énorme merci d'avoir pris soin de moi comme vous l'avez fait jour après jour pendant les derniers mois. Vous faites un travail exceptionnel. Je vous ai adopté depuis le premier jour et j'étais beaucoup attachée à vous. Ça m'a fait un gros pincement de devoir vous dire au rebord. Mais je me dis que pour toujours, vous resterez mes premières éducatrices préférées. Je vais ennuyer. J'aurais aimé vous amener avec moi à ma nouvelle garderie. Gros câlin, Eugène. Fait qu'on a écrit comme si c'était Eugène qui leur écrivait un message. Puis, c'est ça. On en a fait deux avec la fleur d'une couleur différente. Donc, elle est rose puis l'autre est mauve. Ou bien simple puis demain, on va acheter des petits bouquets de fleurs pour leur donner avec ça en guise de remerciements. Mine de rien, éducatrice, c'est quand même un métier exceptionnel. Très reconnaissant qu'il y ait des gens qui s'occupent de nos enfants pendant que nous, on travaille. Puis qu'ils le fassent bien surtout. Fait que voilà. Ça me rends émotive qu'ils changent de garderie demain, on dirait. Parce que je sais qu'ils étaient bien puis qu'ils aimaient bien ses éducatrices. Son éducatrice principale surtout. Mais je me dis que ça va sûrement bien aller à l'autre place de toute manière. Mais c'est ça, on dirait qu'il y a jusqu'à demain plus émotive que quand il a commencé la garderie. Fait que c'est juste ça que je voulais vous montrer ce soir pour me garder des petits souvenirs. Sinon, on se reparle demain. Parce que demain, c'est ma journée que je ne travaille pas. Fait que je risque trop mal de faire un petit vlog. Bon matin, j'espère que vous allez bien sur cette transition vraiment qui est telle. On est rendu vendredi. Puis à peu près 7h30, ça fait un bon moment que je suis levée. Les gosses sont partis à genre 6h15. C'est la dernière journée de garderie à Eugène. Il commence lundi à l'autre endroit. Ah là là. Quand même très émotif. Comme je vous ai montré, on a fini les quartiers hier. Puis c'est ça. Ça fait drôle. En même temps, j'ai vraiment hâte, on dirait, de voir comment ça va être à l'autre garderie. Fait que je suis comme un peu fébrile de tout ça. Puis de le voir dans son nouvel élément. Mais en même temps, c'est comme émotif. Qu'inquiète à garderie, comme je disais hier. Mais bon. Sinon, je voulais vous donner des petits updates de notre semaine. Je vais vous les déposer. Donc, plan de match ce matin. J'ai des commandes Vinted à préparer à aller porter au bureau de Purolater. J'aimerais ça aller à l'épicerie. Et mon plan de match, c'est de faire une épicerie pas très dispendieuse. Donc, vraiment, m'en tenir à l'essentiel. Mon but, j'aimerais ça qu'on fasse des recettes, des trucs avec des trucs qu'on a déjà. Le congélateur, il est plein. Donc, voilà le genre. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, vraiment essayer de faire attention au budget. Surtout, tu sais, niveau épicerie, resto, aussi, dépenses de vêtements et autres. Ça veut pas dire que j'achèterais rien, 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 rien. Mais je veux vraiment faire plus attention. Parce que, ben, c'est ça. Là, on a l'achat des fenêtres qui s'en vient. Puis les vacances avec le nouveau chat. Puis tout ça, ça coûtait quand même cher. Donc, c'est ça. Pour les fenêtres, on s'est fait comme un plan de remboursement. Puis notre but, c'est de les payer en un an. Voilà. On n'a pas envie que ça traîne sur des années, des années, des années. C'est sûr. Sinon, je trouve ça le fun d'en parler, là. Parce que, c'est sûr, on fera ça semblant... Tu sais, des fois, quand tu regardes le monde, t'as l'impression qu'ils peuvent tout s'acheter, tout se permettre, puis tout. Mais, tu sais, c'est pas la réalité. Fait que j'aime ça, genre, des fois vous dire un peu ce genre d'affaires-là. Sinon, je vais regarder. J'avais commandé des photos la fin de semaine passée aux gens coutus. Fait que j'irais peut-être chercher ça. J'ai besoin de 2-3 petites affaires à la pharmacie aussi. Puis peut-être, j'aurais arrêté voir aux winners s'il n'y aurait pas les costumes d'Halloween. Puis, au-delos, s'il n'y aurait pas sorti les choses d'Halloween. Mais, je vais essayer de pas exagérer. Fait que c'est pas mon style plan de mèche ce matin. Je voulais faire un petit coucou. Honnêtement, je suis comme un peu endormie. On dirait que j'ai de la misère de starter. Fait que je dois boire mon petit café glacé en préparant mes commandes vintaines. Puis, je vais essayer de filmer aujourd'hui. Je vais essayer d'y penser. Également, je voulais aussi vous dire que jeudi, c'est jeudi ou mercredi, j'ai pleuré comme une madeleine. Parce qu'on a reçu une carte de notre vétérinaire. Puis là, quand on a reçu, je me suis dit, ah, ils nous ont sûrement envoyé une carte avec un petit mot juste pour nous souhaiter les condoléances. Puis, je m'attendais à une carte, tu sais, comme écrite, avec une signature qui envoie à toutes les gens qui font euthanasier leur animal chez eux. Puis, je m'attendais juste à ça. Je trouvais ça déjà gentil. Mais, en rouvrant la carte, ils nous ont fait, voyons, je vais encore être émotive. Donc, tellement fin, ils nous ont envoyé un mot dans la carte. Il y avait la petite trace de patataquine. Fait que j'étais full surprise, puis full contente et très émotive quand j'ai vu ça. J'ai trouvé ça vraiment cute. Fait que je suis très contente parce que ça fait un beau petit souvenir, là. Je pense que je vais essayer de l'encadrer dans un petit cadre. Puis, je sais pas où on va le mettre, mais bref, j'étais vraiment, vraiment contente. Je pleure, mais je suis contente. Alors, j'ai 6 colis Vinted qui partent aujourd'hui. Là, je les ai pas mal toutes préparées. Puis, il me reste juste un manteau à aller chercher pour cette commande-là. Mine de rien, c'est genre 165$ tout ça. Bien, bien contente. Depuis le début des vacances, là, avec tout ce que j'ai mis en vente, puis que j'ai désencompré, je suis rendue genre à 800$ à peu près. Plus ou moins, là, de fait. Fait que je suis vraiment contente. Ça vaut la peine de se battre le cul, puis de vendre les affaires. Puis, tu sais, je vends vraiment pas cher. Puis, ça fait du bien aussi juste que ça parte, là. Et vous me demandez souvent, je pense juste cette semaine, j'ai eu 5 fois la question en DM, comment ça marche Vinted. Là, je ferai pas un blague, juste pour tout vous expliquer ça. Mais, moi, dans le fond, je me suis acheté des paquets de sacs sur Amazon, comme je vends souvent des choses. J'ai pris des gros sacs pour les grosses affaires, puis j'ai pris des petits sacs pour les petites affaires. Ça coûte à peu près entre 15 et 20$ pour 100 sacs. Fait que ça fait des années que je roule sur ma commande de sacs. Puis, sinon, quand vous recevez des colis, il y a certains sacs qui sont comme réutilisables. Fait que dans ce temps-là, je les garde pour les réutiliser. Puis, moi, j'ai une machine pour imprimer les étiquettes. Je vous montre pas l'étiquette. Fait que moi, je les imprime à la maison. Mais, sinon, je pense que vous pouvez les imprimer vous-même sur du papier normal. Puis, là-bas, ils vont le scanner. Puis, vous pouvez, je pense, juste arriver avec votre téléphone, puis ils vont scanner au bureau. Puis, eux, ils vont l'imprimer pour vous, puis le coller sur votre paquet. Fait que c'est pas plus simple que ça. Quand vous arrivez au bureau, là, genre, vous avez rien à payer. C'est Vinted qui prend tout en charge. Puis, c'est quand même bien expliqué, là, ça, Vinted, la marche à suivre. Dans le fond, la seule chose, c'est que vous vous rentrez vos coordonnées bancaires pour qu'ils déposent l'argent directement dans votre compte. Mais, comme, inquiétez-vous pas, là, ils peuvent pas prendre de l'argent dans votre compte. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ça me tente pas d'expliquer plus. De toute manière, toutes les infos sont sur Vinted. J'emballe tout ça. Ils sont tous emballés. Fait que ça a l'air de ça. Je vais pas mal, je pense, finir mon café. Puis, m'habiller parce que je suis encore mou. Puis, je vais, après ça, partir pour les commissions. Quoi qu'on dirait que ça me tente pas, ils mouillent à si haut. On dirait que j'aurais juste le goût de rester à la maison. Mais, j'ai pas le choix d'aller chez Puro. Fait que, de toute manière, je vais déjà être sortie pour aller faire les autres commissions. Je suis prête à partir. Je me suis mis un imperméable parce qu'ils mouillent vraiment beaucoup. Puis, ça me tente vraiment pas d'être toute mouillée. Fait que, motivation, motivation, on y va. Premier arrêt. Merci. Deuxième arrêt, le Winners et le Dolo. Je vais essayer d'être raisonnable. Ça va être tout un défi. Dernier arrêt, Puro. Alors, je suis de retour des courses. Ça fait une quinzaine de minutes, mais j'ai dû régler un petit urgence au travail. J'étais ultra sage. Donc, vraiment faire de moi. Je vais vous montrer mes petits achats rapidement. Chez Winners, je n'ai rien acheté. C'est un miracle. Donc, vraiment très, très fière. Par contre, j'ai fait des petits achats chez Dolorama. Ils commençaient à mettre le stock d'Halloween. Il y avait pas mal le stock comme action de grâce. Ils commençaient à mettre les trucs d'Halloween. Puis là, j'étais triste parce que je voyais plein de trucs d'un board qui avaient l'air trop nice. Mais il y avait à peine de choses. J'ai quand même déjà acheté deux, trois affaires. Mais j'y retournerai genre la semaine prochaine ou l'autre. Fait que je pense que je vais commencer par le Dolor. Puis l'épicerie, je vous montrerai juste quelques petits trucs. D'ailleurs, ma petite Mia va être contente. Parce que je lui ai acheté un jouet comme ça. Elle est extrêmement, 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 extrêmement joueuse. Puis, ben, c'est ça. Là, on se cherche des trucs pour l'occuper. Puis pour jouer avec elle. Qui vont lui plaire. Ça, ben, on s'est dit que ça serait nice à avoir. Parce que, mine de rien, tu sais, elle a quand même des griffes. Même si, tu sais, elle ne nous griffera pas intentionnellement. Ben, des fois, elle peut nous accrocher. Ou, mettons, si Jégé veut jouer avec elle. Wouhou! Puis, sinon, l'autre chose de jouet que j'ai prise, c'est que j'ai une balle de même. Mais qu'en même temps... Mais qu'en même temps, elle peut faire ses griffes après. Il y a une autre balle à l'intérieur. Fait qu'elle peut, comme, jouer avec la balle à l'intérieur. Fait que je vais ouvrir ça aussi. Je lui ai donné en espérant que ça ne l'occupe. En tout cas, elle a l'air bien écrite. Fait que j'ai, entre autres, pris ces deux choses-là pour Mia au-delos. En fait, je pense que j'ai pris des choses pour mes enfants. Après ça, j'ai pris ça ici. C'est genre des autocollants pour les femelles. Mais, glow in the dark. Fait que je pense que là, Jégé va commencer à être assez vieux pour faire... Pardon, là, j'ai vraiment eu une voix gaga fatiguante. Mais, ça m'excite trop. Je suis vraiment contente de ça. Fait qu'il va commencer tranquillement à être assez vieux pour faire des petites activités. Puis, il y a des petites affaires dans le même. Fait que j'ai choisi lui. Je le trouvais bien beau. Comme je vous dis, là, il n'y avait pas encore beaucoup de choix de sortie. Mais, écoutez, je ne pouvais pas me retenir. J'ai tellement hâte. Fait que c'est comme un squelette. Glow in the dark et tout. J'ai hâte qu'on essaie ça éventuellement. Eh, Mia, tu ne trouves pas qu'on a eu assez? Ça, chez Dolo, ça m'a coûté 37$ avec les taxes. Et, pour Mia, j'ai acheté aussi... Puis, on a acheté des gâteries chez Mondou. Mais, j'aime ça aussi des petites gâteries un peu moins chères. Qu'on peut donner plus souvent. Parce que, à un moment donné, ça va vite. Puis, elle est très, très, très gourmande. Fait que j'ai pris deux paquets comme ça de Temptation. Après ça, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des genres de feuillages. Des piques comme ça. Puis, des guirlandes de fausses feuilles colorées. Je me suis dit, soit pour décorer les tablettes dans la cuisine. Ou pour les petites tablettes dans la chambre à GG. En gros, on dirait que cette année, j'ai plus envie de décorer Halloween. Avant, je t'aimais plus comme un peu les décos. Vraiment, automne, action de grâce. Mais, on dirait que depuis que j'ai eu gêne depuis l'année passée, je suis vraiment comme plus Halloween. Là, je vais commencer à décorer tranquillement. Aujourd'hui, c'est tellement une météo d'automne que je suis rendue là. Mais, tu sais, je ne veux pas tout de suite y aller full Halloween. Fait que, je pense que je vais commencer avec un petit peu plus automne. Puis, après ça, tranquillement Halloween. Fait que, bref, j'ai pris, vous avez vu, le 3-4 brindilles. Il y a des fausses feuilles au bout. Achat pour les boue baskets. Je sais que je suis très d'avance. Mais, écoutez, j'ai eu cette idée-là. Je trouvais que c'était une bonne idée. On n'en a pas éventuellement. Je pense qu'on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec ça. J'ai pris de la Play-Doh. Et une pièce, c'est de l'eau. Puis, ils ont plein de couleurs. Mais, je me suis dit, full thématique. On en prend une orange et une mauve. Puis, ça va faire un bel ajout vraiment pas cher dans le boue basket. Alors, je vous donne une idée. Puis là, n'inquiétez-vous pas. Je montre les vidéos au fur et à mesure que je les achète. Mais, éventuellement, quand on sera rendu là, je vous montrerai. On fera ensemble le boue basket. Puis, je vous remontrerai tout. Après ça, je me suis laissée tenter par des beaux petits autocollants. Je suis vraiment bébé là, ok. Mais, les petits autocollants 3D avec les chats, les sorcières. Si, on les voit bien, là. Mais, je les trouvais trop beaux. Puis, eux, les chats-souris. C'est trop beau. Ok. Sinon, on finit avec un bon vieux savon à vaisselle. Puis, c'est ça, mes achats chez Dolo. C'est vraiment les trucs de milliers qui ont coûté le plus cher. Mais, je ne vous cacherai pas que si... J'avais eu tous les trucs d'Halloween, probablement, que ça m'aurait coûté plus cher, également. Mais, là, vu qu'il n'y avait pas grand-chose de sortie, je ne pouvais pas trop m'énerver. Bon, voilà. Je suis encore partie pour mon ordi de travail. Alors, j'ai acheté des petites tristes du Québec, vraiment peu chères. Je nous ai pris une petite boîte comme ça de mini chocolatines à faire que nous autres-mêmes. On aime vraiment ça. On aime un peu trop ça, même manger des petites viennoiseries pour le déjeuner. C'est en souvenir de notre voyage à Paris. On a là-bas. Donc, là, comme je vous dis, on essaie de faire attention sur nos dépenses. Puis tout. Je me suis dit que ce serait vraiment meilleur marché de s'acheter une petite affaire comme ça pour qu'on ait le goût au lieu d'aller à la boulangerie. Ça, c'est en spécial des raviolis. Je trouve ça trop pratique à avoir. Il faut des petits repas simples, faciles, quand on est pressé. Puis, c'est toujours bon. Moi, je les congèle pour vrai. Puis après ça, quand on veut en manger, tu peux les mettre dans l'eau bouillante, même encore congelée. Puis, c'est super bon quand même. J'ai fait ça vraiment plusieurs fois. Ça valait vraiment la peine. Deux petits paquets en spécial. Muffin en gelée. Ça me sentait. Ça faisait longtemps. Quand je suis enceinte, j'en mangeais vraiment souvent. Les gros sacs de carottes d'automne. J'adore. Après ça, j'ai pris un petit paquet de saumon fumée. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. J'ai aussi pris du bœuf haché parce que j'ai le goût de préparer et congeler des pâtés chinois pour Eugène. Ensuite, oh mon Dieu, la boîte a ouvert. Un peu comme les chocolatines, mais des petites baguettes de pain. C'est vraiment pratique quand on a envie de manger un bon pain frais pour le souper. Puis, nous, on n'a pas de blancherie proche. C'est vraiment un gros déto. Ça fait que c'est ultra pratique. Après ça, plein de fruits, légumes, tartinards de tofu. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Pour les petits dîners fin de semaine. J'ai aussi pris des brioches à la cannelle. C'était en spécial. Du lait. Mon steamer à l'érable. À 100 000 fois à l'année longue. Je suis vraiment contente. J'ai pris ce petit dessert-là. Je me suis dit que c'est la fin de semaine. Je prends un petit dessert. Puis, c'était en spécial aussi. C'est au café. Cappuccino. C'est une mousse au café. Avec des piques de chocolat noir. Ça avait l'air vraiment bon. J'ai hâte de voir. Ça avait l'air vraiment bon. Mais c'est le genre d'affaires que je suis facilement déçue. J'ai enfin trouvé mes épices à salade de Dion. Très contente. Grosse caisse de pêche. Et je n'ai pas été à la pharmacie finalement. Parce que mes commandes photo n'étaient pas prêtes. Mais j'avais besoin de déo. Fait que j'ai pris le Native Mante Eucalyptus. Je les aime vraiment beaucoup les déo natives comme déo naturel. Puis, j'ai pris aussi un d'oeuvre qui était en spécial. J'aime mieux les déo naturels. Mais des fois, l'été, quand il fait vraiment chaud. Ça, ça marche un peu mieux. Fait que j'aime toujours avoir les deux options. C'est pas mal ça. Le reste, les fromages à la crème. Pour intéresser. Je range tout ça. Et j'espère que mon problème de job va se régler. Puis, après ça, je pense que je vais mettre sur peut-être un petit peu de pop-up. On verra. J'ai inséré la commande. Puis là, je vais remplir. On avait ce petit pot-là. Pour mettre les petites Temptations dedans. Je vais le remplir avec les sachets que j'ai achetés. Puis, on a reçu cette semaine. J'avais commandé sur Amazon un bac à roulettes. Pour mettre sa nourriture. Ses poches de nourriture dans le fond. Comme je vous avais dit, on prend des mix. Puis, on va mettre ça dans le garde-manger. Puis, c'est ça. Ça va faire plus propre, plus beau que les poches qui traînent dans le fond du garde-manger. Plus hermétique. Là, je suis en train de regarder ce qu'on allait dîner. Puis, je ne sais pas pourquoi j'oublie tout le temps le vendredi qu'Eugène a déjà dîné. Quand il arrive, c'est parce qu'il dîne à la garderie avant que Boyfriend aille le chercher. Il dîne tout à la garderie. Fait qu'il va le chercher lui à midi. Mais ils ont déjà dîné. Fait qu'il n'y a pas de dîner à lui faire. J'ai coupé des petites crudités. On avait ces petits craquelins-là que je vais manger avec la tartinale de tofu. Puis, peut-être un peu de fromage à la crème, ciboulette. Puis, je crois que ça va être pas mal ça mon petit dîner ben simple de grignotille. Quand Boyfriend va arriver, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a le goût que j'y ferai. Là, je viens de lire le dernier journal de bord de Eugène. Et j'ai... Ben pas pleuré là. Mais je suis venue les yeux pleins d'une d'eau. Son indicadrice, elle avait écrit un beau mot. Ah là là. On devient vraiment sensible quand on a un enfant. C'est fou. Ben, j'étais déjà genre quelqu'un de trop genre proche de mes émotions. Puis tout ça. Là, c'est juste comme next level. Parce que c'est pas juste nos émotions. Puis, qu'est-ce que nous on vit. Mais tout ce que ton enfant vit aussi. Bref. Là là. Ah là là. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont avoir aimé leur petit... carte. Puis tout ça. Fait que sur ce, ben, je vais attendre qu'eux arrivent. Je vais m'asseoir un petit peu aussi parce que j'ai commencé à être dans ma semaine. Et j'ai très très mal au ventre. Puis là, je vous mentirai pas. J'ai hâte que les gars arrivent. On dirait que... Je sais pas. J'ai hâte au week-end. Je m'ennuie d'eux. Tu trouves ça drôle? Tiens, tu veux-tu faire jouer Mia? C'est ça. T'es bon? T'es bon? Alors, on vient de coucher Eugène pour sa petite sieste d'après-midi. On a fini de grignoter pour le dîner. Puis je me fais chauffer un sac magique parce que j'ai vraiment mal au ventre. Puis je pense que ça va être vraiment relax comme soirée, fin de journée. Je sais pas si on va recommencer un autre vlog tout de suite ou bref. Je pense que je vais fermer celui-là là-dessus parce que j'ai jasé pas mal. Puis on en ouvrirai un autre pour le week-end. En fait, ça va dans des petits plans. Je sais qu'on a un brunch chez des amis dimanche. Sur ce, merci d'avoir écouté ce vlog. Puis on se retrouve très bientôt. Bye! Bye!